Hello everybody this is Flipper et regardez derrière moi il y a Bentley Bugatti Rolls-Royce Tu viens de tout filmer à l'intérieur et dans la cour à l'arrêt je me suis pas filmé comme ça mais je vous ai tout filmé et là je vous donne le détail vite fait et juste après sur les images et alors du coup à l'intérieur de la concession Bugatti ouais j'ai pas choisi l'endroit pour parler du coup il y a deux Bugatti dans la concession et une à l'arrière mais ça je le savais pas quand je suis arrivé donc c'était une belle surprise j'ai passé déjà beaucoup de temps dans la concession jusqu'à ce que je vous dise je vais voir un peu les roches qu'il y a derrière au final il y avait une Bugatti cachée derrière une bentley vous verrez ça dans la deuxième partie de la vidéo et du coup dans la concession pour la faire courte il y avait une Bugatti Chiron qui appartient à un client donc elle n'était pas à vendre la couleur était très sympa c'était pas du carbone apparent c'était la peinture la deuxième Bugatti c'était une Bugatti Veyron grand sport vitesse donc mine de 100 chevaux toute grise il appartenait à Arnold Schwarzenegger je vous mets une photo ici de lui au volant du coup juste après je suis allé filmer derrière mais là par contre j'ai pu parler donc je vais découvrir ça en vidéo bonus regardez le carbone est magnifique carbone bleu bien sûr si vous n'êtes pas le daltonien vous l'aurez remarqué donc toute la voiture en carbone même le dessus et l'arrière c'est pas une bite on va dire c'est toute la voiture qui est de la même couleur jante chrome et à l'américaine un peu le sait qu'il va bien avec le chrome en fait des gens se trouvent le chrome comme ça en continuité et tout le reste en rouge et le je pense les sièges rouges c'est vraiment très très beau et c'est pas rouge trop pétant je pense que vous en passez de ces rouges moi j'aime bien les sièges sont vraiment très réussis on va pas se le cacher ça bien sûr c'est le petit détail que vous retrouvez sur les voitures homologuées en amérique aux états unis comme sur la chiron qui à l'intérieur de la concession il ya cette petite partie là qui est obligatoire pour homologuer la bugatti chiron à l'importation aux états unis mais une fois que le que vous l'avez acheté aux états unis que vous l'avez reçu vous pouvez faire directement enlever cette partie là là ça doit être certainement ces vis là tout simplement celle-là et de l'autre côté et tout s'enlève de là avec le contour de la plaque jusque là bas et après elle ressemble à une chiron européenne sauf ces petits trucs la lumineux j'ai oublié non 1500 chevaux le v16 comme l'avion mais c'est une ligne là avec cette sorte de séparation ça fait vraiment très agressif petite question qui change un peu d'habitude est ce que vous prendriez la bugatti chiron pour vous cadeau ou toute cette ligne de rolls et bentley de cette rolle jusqu'à la bainter tout au fond là bas vous choisissez vous avez toute cette ligne de voiture ou la chiron juste la chiron qu'est ce que vous prendriez sans parler de prix tout ça même si ça se vaut peut-être d'ailleurs dites moi ça en commentaire 6175 lt spider Full Black Le petit coin de couleur Alors là franchement il faut oser On dirait même pas une peinture d'origine Bentley Voilà c'est ici que s'achève ce petit vlog chez Bugatti Bentley Rolls Beverly Hills J'espère que ça vous aura plu Et je passerai sûrement prochainement S'il y a du mouvement chez eux S'il y a une nouvelle Bugatti qui apparaît Ou s'il y a du mouvement peu importe Vous avez vu que la concession Bugatti à l'intérieur A été en travaux derrière Peut-être je ne sais pas si vous avez remarqué Donc peut-être quand ce sera terminé J'irai vous filmer ça Donc abonnez-vous pour ne pas louper La suite de mes vidéos, de mes vlogs Et de tout ce qui se passe à Los Angeles Merci à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz